Je vous remercie d'être là pour ce moment où nous dans le Club LR, je ne sais pas si beaucoup connaissent le Club LR, d'autres ne connaissent pas parce que je ne les ai pas vus au Club LR, nous notre spécialité c'est le pitch où les personnes apprennent à se présenter pendant une minute de manière synthétique pour être le plus efficace possible. Et souvent quand on se présente, on va dire en verbal on va être bon, c'est à dire on va savoir ce qu'on veut dire, mais le non-verbal et la manière dont on le dit a une grande importance, c'est pour ça que Jean-Luc intervient justement pour vous faire travailler le non-verbal et aussi un autre point qui est très important, pour qui on parle ? Pour nous ou pour les personnes qui sont en face ? Et c'est là aussi une question que des fois on ne se pose pas suffisamment et sur laquelle justement vous allez travailler ensemble avec Jean-Luc pour avancer un peu sur ces deux questions-là qui sont quand même assez importantes et aussi pour être plus à l'aise, parce que souvent on est un peu stressé quand on le présente et quand on fait l'atelier qui réalise, moi j'ai réalisé son atelier qui dure deux jours, après on est plus à l'aise et on se sent mieux et à partir de ce moment-là on est plus efficace parce qu'on ne pense plus à ces éléments-là, parce qu'on se pose moins une question, pourquoi on le fait ? On le fait et on est beaucoup plus décontracté. Donc ça c'est un élément qui est bien, ces ateliers, vous en parlez, ils sont super et c'est pour ça que moi je les ai faits et c'est pour ça que j'ai demandé de venir pour vous présenter un peu ce qu'il fait au niveau théâtral, qui aide à la prise de parole pour décontracter un peu les personnes et être beaucoup plus serein quand on présente. Petite précision, nous qu'est-ce qu'on fait ici ? Parce que des fois aussi on ne sait pas trop, nous on est Club LR, Club LR je vous ai dit c'est Peach, le prochain est jeudi prochain, jeudi 13 décembre, celui d'après, où vous pouvez vous présenter pendant une minute, vous pouvez tous venir, c'est gratuit, c'est financé par l'espace entreprise, l'espace entreprise c'est le bâtiment qui se trouve là, les locaux d'activité qui sont derrière, il y en a ici un au millénaire, ici il y a 7 salles de réunions, il y a 100 bureaux, 75 locaux, il y a une crèche, il y a une salle de sport, il y a un restaurant, c'est un peu un village d'entreprise, on essaie à créer de la convivialité, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'événement, pour que les personnes se connaissent, échangent, partagent et soient bien là où elles se trouvent, voilà un peu l'esprit de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Voilà, je vais laisser Jean-Luc continuer, tu as tout dit Nicolas. Ok, merci, bravo Nicolas. On se passe par toi Martine, il y en a qui je ne connais pas en plus, on se tombe bien. Donc Martine Higuité, je suis actuellement consultante après avoir été chef d'entreprise. Je suis Christine Delacroix, j'insuffle du sens et de l'énergie féminine dans le monde professionnel, et aujourd'hui je le fais en tant que consultante et coach. Moi c'est Adrien Guillaume, donc Adrien le prénom. Après avoir passé 10 ans dans l'industrie pharmaceutique, depuis juin j'ai décidé de lancer mon entreprise, donc je suis en cours de création, je suis préoccupé par le BIC de Montpellier, et je travaille sur un dentifrice innovant. Bonjour, donc je m'appelle Isabelle Bourgin, donc Isabelle pour le prénom. Donc je suis sophologue, j'exerce en libéral, j'ai ouvert mon cabinet mi-octobre, et donc voilà, j'ai découvert le club de l'air lors des 10 ans. Donc je vous ai vu aussi jouer, quand j'ai vu qu'il y a cette possibilité ici, je me suis inscrite. C'est la première fois, Isabelle. Ça ne me dérange pas si on se tutoie tous, hein ? On va s'arrêter là pour l'instant, parce que tout le monde ne va pas passer de la même manière, parce que quand même, on n'est pas nombreux, on n'est pas trop nombreux. Je vais te demander, si tu veux bien, me résumer qui est Adrien. Je vais en plus que tu as noté, donc je vais te dire qui est Martine. Est-ce que tu peux me résumer qui est Isabelle ? Bon, merci à vous tous d'avoir joué le jeu pour l'instant. Vous avez bien vu que c'était l'entrée en matière, pourquoi ? Parce que moi, je n'ai pas du tout perçu la même chose que vous avez perçu les uns et les autres. Mais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai perçu. Moi, Martine, elle m'a dit, écoutez, je ne suis pas sûr de moi du tout. C'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce que j'ai perçu. Christine m'a dit, j'ai beaucoup de tristesse en ce moment, et surtout, j'ai peur de vous. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce que j'ai perçu. Non, non, je t'ai dit, c'est ce que j'ai perçu au moment, vraiment, elle n'est pas, je ne sais pas. Adrien m'a dit, je ne suis pas sûr d'être légitime. Franchement, moi, j'arrive, je débarque, mais je vais essayer, mais je ne suis pas trop crédible. Je ne suis pas sûr de moi. Ma perception, vraiment. Isabelle m'a dit, elle m'a dit qu'elle était stressée parce qu'en fait, elle n'avait aucune confiance, ni en moi, ni en elle. C'est ce qu'elle m'a dit. Ah, alors, Marie-Agnès, Marie-Agnès, elle m'a dit, je me méfie de toi, donc si tu m'approches, je tape. Pourquoi j'ai perçu ça, et pourquoi j'ai perçu des choses différentes de vous, dites-moi, dites-moi. Pourquoi ? Parce que nous, on a retranscrit du verbal, et toi, tu es allé sur l'impression, peut-être, de venir avec le non-verbal. Pourtant, c'est ce que j'ai entendu. Oui, oui. C'est parce que nous, on ne se permet pas la même chose que toi. Ah, non, mais alors, d'accord, j'ai simplement perçu des choses, parce que moi, j'ai décidé de ne pas écouter ce qui se dit avec la bouche. Parce que la bouche, on lui fait dire n'importe quoi, la bouche. J'écoute jamais la bouche, moi. Alors, bien sûr, je vais écouter le corps, je vais écouter le non-verbal, je vais écouter ce qui se dit. Bon, qu'est-ce qui est important ? Ce que je dis, ou que l'autre perçoit ? C'est l'autre part, c'est l'autre part. On est d'accord. C'est l'autre part. Oui, ben oui. Je peux avoir le message le plus important à faire passer le produit le plus génial du monde, être la super sophrologue du monde. Si l'autre, en face, il ne perçoit pas comme moi j'ai envie qu'il perçoive, ça ne sert à rien que je parle. En revanche, si je parle, c'est pour être entendu. Si je parle, c'est pour être entendu. Le peu de mots que je vais dire sont des mots qui sont liés pour être entendus et perçus de la manière dont je veux qu'ils soient perçus. On est bien d'accord avec ça ? Ce pouvoir que j'ai, c'est de réduire les écarts entre la projection et la perception. Réduire les écarts, et je vais le dire avec le coup. Je vais le dire avec de l'addiction. Je vais le dire avec de l'intention. Je vais le dire avec de l'émotion. Je vais le dire avec du geste congruent. Un geste qui veut dire exactement la même chose que ma bouche. Donc, comment je passe l'énergie ? Je tape dans les mains. Je tape, c'est-à-dire que j'assume qui je suis. Je tape, je ne tape. Et je tape en faisant passer à ma voisine de gauche en la regardant dans les yeux. Plus vite, allez plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Pour autant de claquer, on est en temps de claquer. Plus vite, 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 plus vite. Ok, super. Attention, on va incorporer le son maintenant. D'accord ? Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! J'ai un ballon bleu là. D'accord, vous voyez le bleu ? Je te le passe, tu le passe après la celui que tu le vois. Bleu! 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 Rouge! Rouge! rouge, bleu, rouge, bleu, noire, jaune, super bravo, la colère c'est moi super la joie c'est moi la tristesse c'est moi la peur c'est moi la peur c'est moi la tristesse c'est moi ok super ok on va continuer, on va aller un petit peu plus loin tout condamné à mort aura la tête tranchée la joie tout condamné à mort aura la tête tranchée La tristesse. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. La peur. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Super, la joie. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Super, dites-le avec votre corps. La colère. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Je suis sympa, je vous donne l'exemple. Et c'est les quatre. Qu'est-ce que vous êtes là, il n'y a pas de souple. J'ai déjà mangé la tête sur le bleu. J'ai mis un petit peu, j'ai mis un petit peu, j'ai mis un petit peu. J'ai mis un petit peu, j'ai mis un petit peu. J'ai mis un petit peu. J'ai mis un petit peu. Joie. Tristesse. Colère. La tristesse, la tristesse. La colère La tristesse La joie La joie La peur La tristesse La joie Si je vous parle du périnée, est-ce que les hommes ont un périnée ? Non Si Les hommes ont un périnée Et les femmes ont un périnée ? Oui Ah oui, les femmes, oui, quand elles accouchent, tu sais, puis après il faut aller s'en occuper, il faut aller travailler son périnée après l'accouchement Pourquoi ? Ça sert à quoi l'improvisation ? À se lâcher, ça va À se lâcher, ouais À se lâcher À se déresponsabiliser dans la communication peut-être Parce que souvent on prend une responsabilité Putain, ce que je veux dire, comment je veux dire Putain, comment ça va être prête ? Putain, je te jure, je fuit Oh putain, mais si je dis pas le bon Putain, mais si je dis le périn Et l'autre a pris pas plus D'accord ? Je vais rentrer dans votre personnage, 3 secondes Et dès que t'es prête, s'il va Je suis venue te voir, hein ? D'accord, tu es venue me voir Et alors je te dois tout, c'est ça ? Parce que tu es venue me voir Je suis venue te voir pour te donner une nouvelle Ah alors, le carré est bonne la nouvelle Ça fait longtemps Ça fait longtemps Mais tu crois que je vais rester là ? Reste ainsi Est-ce que tu imagines ? Est-ce que tu imagines que je vais rester là ? Tu vas pas rester là Et alors, c'est quoi que tu prépares ? 10 9 3 Non, 8, pas 3 3 Non, 8, pas 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 9 1 1 1 1 2 3 3 4 5 5 Olé ! Tchao ! 3 4 5 Euh... Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui Donc je vais vous demander à tous, comme je fais à chaque fois Un mot ou deux Pour résumer Cet... Cet petit moment qu'on a pas séance Merci Il y a un deuxième ? Et un deuxième ? Non ? Et... C'est bravo ! Émotion ! Apprendre quoi ? Efficace ! Langage de vérité quand tu présentes les... C'est vraiment ? C'est vraiment ? Langage de vérité ! C'est pas mal ! Rires C'est conscience ! C'est un mot... Ou une phrase... Un confort, très content et il y a du boulot ! Hors confort ! Hors confort ! Vivant ! Jouer ! Amusement et sortir de la zone de confort ! Sympathique ! Envie de la suite ! Enthousiasme ! Un mot ! J'ai appris ! Rires Et toi ? Bérinée ! Rires Rires Qu'est-ce que ça dit ? Bérinée ! Rires J'ai adoré être avec vous ! J'ai adoré être avec vous ! C'est vrai ! J'ai fait un truc de ouf ! On a fait un truc de ouf ! Franchement ! Grâce à vous ! Vous avez été extraordinaires ! Bravo ! Merci ! Applaudissements ! Ah, merci ! J'ai fait un truc de ouf ! Voilà ! Allez !